Ils l'ont fait ! Ils l'ont encore fait ! Après 2022-2024, ce club est immortel ! Ils sont increvables ! Ils sont magiques ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ils l'ont encore fait ! Ils l'ont encore fait ! Je l'ai vécu en 2022 dans le Bernabéu ! Je ne pensais pas revivre ça ! Deux ans plus tard, le même scénario ! Ils sont menés au Bernabéu ! Le Real est mené 1-0 ! Le Real est éliminé de la Ligue des Champions ! En deux minutes, ils retournent la situation ! En 2022, c'est grâce à un doublé de Rodrigo ! En 2024, c'est grâce à un doublé de Rossellou ! C'est historique ! Ce club ne meurt jamais ! 18e finale de Ligue des Champions ! Ils vont tenter d'en remporter une 15e ! Waouh ! C'est dur ! C'est dur de faire un débrief dans des conditions pareilles ! Extraordinaire, évidemment ! Historique ! Légendaire ! Je n'ai plus d'adjectif pour qualifier cette soirée ! Regardez l'émotion sur le deuxième but ! Qui a été, dans un premier temps, refusé ! Douche froide, ascenseur émotionnel ! Tu montes ! Tu redescends ! Tu remontes ! Le cœur est haut ! Moi, je vais mourir devant un match de fou, de toute façon, c'est sûr ! C'est écrit ! Mais extraordinaire ! L'ambiance avait l'air électrique, comme en 2022 ! Peut-être encore plus forte en décibels, j'ai l'impression, avec ce toit fermé ! Mais ce Real qui a fait un match extraordinaire ! Extraordinaire ! On ne pourra pas les critiquer, parce que les médias français sont les premiers à descendre le Real Madrid à la radio, à la télé, en disant que c'est un club défensif ! Ce soir, ils ont dominé, ils ont donné une leçon au Bayern ! Et le Bayern était à deux doigts de faire une spéciale Real Madrid ! Savoir bien défendre, courber les chines, plier mais ne pas céder ! Et non, ils ont cédé ! Pourquoi ? Parce que c'est ancré dans le Real, qui peuvent créer des exploits ! D'ailleurs, la banderole de ce soir, c'était le Real nunca se rende, ne se rend jamais ! Le Real ne se rend jamais ! Ils savent qu'ils l'ont fait ! Ils savent que leurs ancêtres l'ont fait ! Ils savent que c'est inscrit dans le club ! Et tu ne peux pas arrêter de jouer quand tu es au Real Madrid ! Tu dois toujours y croire ! Regardez Sandro Deguer ! Et c'est finalement José Lu, qui était supporter du Real Madrid en 2022 ! J'ai encore l'image en tête, je vous la mettrai peut-être la semaine prochaine, puisque je pars en vacances demain ! Mais il avait ce maillot de 2022 pour aller supporter le Real en finale ! Et lui, deux ans plus tard, écrit la même histoire que Rodrigo ! Non, franchement, c'est trop ! C'est trop ! Grâce à un centre de Rudiger pied gauche, ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Juste avant, il va égaliser sur une boulette de Neuer ! Neuer qui nous a écœurés pendant toute la rencontre ! On parle du meilleur gardien de l'histoire ! Le mec qui a révolutionné son poste ! C'était Neuer 2014 ce soir ! Il nous a totalement écœurés ! J'avais peur au début qu'on aille au tir au but face à lui ! Quand j'ai vu qu'on était mené à zéro, je me suis dit « Bon, écoute, c'est les règles ! » Tu ne peux pas jubiler quand le Real gagne en étant défensif et en mettant un but sur une occasion et rager quand ça t'arrive ! C'était le game ! Voilà, il fallait l'accepter ! Sauf que le Real, il y a un truc supplémentaire ! Il y a un supplément d'âme ! Il y a quelque chose en plus dans ce club ! Le football se joue à 11 contre 11 ! Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne ! Je suis désolé les amis ! Sur cette frappe totalement anodine en plus ! On est à la 87ème ! Cette frappe anodine de Vinicius qui sera donc relâchée par Neuer et Rossellou en véritable renard des surfaces ! Alors lui, je peux vous le dire d'avance, ce soir, il a signé sa prolongation de contrat pour l'année prochaine ! C'était dans les petits papiers ! Mais là, je pense que Perez a dû apprécier ! C'est un joueur qui est donc prêté par l'Espagnol Barcelone ! Il y a une clause libératoire de 500 000 euros ! Il en est quasiment à 20 buts cette saison en étant remplaçant ! C'est grâce à ce genre de joueur ! Grâce à Brahim Diaz ! Grâce à Modric ! Grâce à Camavinga ! Grâce à Lounine ! Grâce à ce banc de touches qu'on va peut-être remporter ! Une 15ème Ligue des Champions ! Un 3ème trophée cette saison après la Supercoupe et la Liga ! On n'avait pas de numéro 9 ! On n'avait plus de défenseurs centraux ! On n'avait plus Courtois ! Et on va peut-être gagner la finale de la Ligue des Champions ! Attention ! C'est Dortmund ! Mais on a connu adversaires plus compliqués ! Faudra pas les sous-estimer ! Parce qu'ils sont sortis du groupe de la mort et tout ! On aura le temps de faire des vidéos sur Dortmund ! Mais voilà ! On est à un match de faire une saison absolument monstrueuse ! Et pourtant ! Le but est arrivé par Alphonso Davies ! Qui est peut-être d'ailleurs le futur joueur du Real ! Qui a mis un but monstrueux ! D'ailleurs quand Knabry est sorti et qu'Alphonso Davies est rentré ! Je me suis dit dans la tête que ce n'est pas bon ! Parce qu'à mes yeux, le Canadien est beaucoup plus performant que l'Allemand ! Il marque un but extraordinaire ! Un but ensuite du Real qui a été refusé par Nacho ! Qui décidément est dans beaucoup de mauvais coups cette saison ! Nacho ! Et puis après, tout le match ! Tout le match ! Ça a été... Je ne dirais pas un attaque-défense ! Je ne dirais pas jusque-là ! Mais ça a été un récital du Real Madrid ! Moi je pense à des joueurs comme Vinicius ! Vinicius ce soir ! Mais comparé à Mbappé hier ! Il ne joue pas le même sport ! Vinicius est le meilleur joueur du monde ! Je vous l'avais dit déjà à travers les statistiques en Ligue des Champions ! C'est le meilleur buteur-passeur depuis 3 ans ! C'est un ! Mais ce qu'il a fait ce soir à Kimmich ! C'est monstrueux ! C'est un classique de la Ligue des Champions ! On s'en souviendra pendant des années ! Parce qu'en face, c'est le Bayern Munich ! Non, c'est trop ! Franchement, c'est trop ce qu'il a fait ! Dès qu'il a la balle ! Dès qu'il a la balle ! Il provoque ! Il fonce vers l'adversaire ! A aucun moment, il ne revient au retrait ! Ou il fait des passes sans risque ! C'est que de la prise de risque, le jeu de Vinicius ! Kimmich, il était perdu ! Ils étaient à 2 sur lui, mais il passait quand même ! Parce qu'il varie ses dribs ! Parce que même lui, il ne sait même pas ce qu'il fait avec ses jambes ! Il est imprévisible, ce mec-là ! Il est rapide, il est lucide ! Il ne regarde pas ses pieds ! Il est toujours en train de regarder ses adversaires ! Ses coéquipiers ! Non, franchement, c'est incroyable ! Il est tellement parti de loin, ce joueur ! Tellement parti de loin ! Et c'est lui qui a failli marquer sur un centre rentrant, arrêté par Neuer ! Là, il y a eu cette double occasion ! Poteau de Vinicius, arrêté par Rodrigo ! Il y a eu cette occasion-là ! Je n'ai pas tous les screens, évidemment, mais Neuer, ce qu'il a fait ce soir, c'est à montrer à toutes les écoles ! Et là, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a l'euro qui arrive dans quelques semaines ! Mais quand on voit le niveau de Kraus, quand on voit le niveau de Hummels, avec le Borussia hier soir, quand on voit le niveau de Moussiala, de Wirtz, de Neuer, attention les Allemands ! J'avais fait d'ailleurs un vertical il y a quelques mois sur la force allemande, comme quoi ils pourraient gagner l'euro, mais je me suis fait moquer, incendier ! Mais les mecs vont retourner leur veste, et ne vous inquiétez pas que si l'Allemagne gagne l'euro, je ressortirai mon vertical ! Mais voilà, c'était absolument incroyable ce qu'on a vécu ce soir ! Honnêtement, évidemment, c'est pour ça qu'il faut toujours être au Bernabéu lors des demi-finales retour, surtout contre le Bayern, c'était donc la huitième demi-finale contre le Bayern Munich ce soir. Quatre qualifications pour le Bayern, quatre qualifications désormais pour le Real. Il y a un ascendant psychologique en train d'être pris par le Real après cette défaite de 2012. Il y a eu cette victoire en 2017, en 2018 sous Zidane, désormais sous Ancelotti. Carlo qui va jouer une sixième finale de Ligue des Champions. C'est déjà le recordman avec quatre victoires, il aura peut-être donc cinq titres. Kroos, Nacho, Modric et Kroos vont peut-être gagner une sixième Ligue des Champions. Dans toute l'histoire du football, il n'y a que Rento qui a six Coupes d'Europe. C'est-à-dire qu'ils vont dépasser les Maldini, ils vont dépasser les Casemiro, ils vont dépasser les Garrett Bay, les Cristiano Ronaldo. Il y aura le Big Four, les quatre fantastiques qui auront peut-être six Ligues des Champions. C'est d'aventure qu'ils arrivent à gagner ce trophée. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Quel parcours, quel parcours cette année pour l'instant. Leipzig, c'est toujours l'équipe chiante, piège par excellence. Ensuite Manchester City, tu bats le tenant du titre, toujours important. Le Bayern Munich ensuite, était en finale contre Dortmund. Dortmund qui vont donc jouer leur troisième finale cette année. Que dire de Kroos, regardez le match qu'il a fait ce soir. On est quasiment à 30 passes longues signé Tony Kroos. C'est le sniper, c'est le sniper. Et lui, je suis désolé, mais je ne sais pas qui sera Ballon d'Or cette année. Ce sera peut-être un joueur du Real. S'il venait à gagner la Champions League, ça dépendra de l'Euro et de la Copa. Mais Tony Kroos, s'il gagne l'Euro, qu'il gagne la Champions League, qu'il gagne la Liga. Franchement, il y a une Modric 2018 qui va se dessiner. Et j'espère que ce mec-là pourrait gagner le Ballon d'Or. En tout cas, ça serait mérité, il a encore fait un match ce soir. En fait, il est tellement fort, ce type. Il est tellement fort qu'aucun joueur adverse ne vient lui faire le pressing. Parce qu'en fait, c'est l'arme anti-pressing. Ce n'est pas Kroos, je vais faire une moi-même déni. C'est Kronos, c'est le dieu du temps. Il maîtrise le temps et l'espace dans un match de foot. Le gars, il fait des transversales, des passes courtes, des jeux de corps. Il est incroyable. Waouh, franchement, il est en train de grimper dans ma hiérarchie des joueurs préférés. Il y a des joueurs qui ont déçu, mais est-ce qu'on va parler de ça ce soir ? Bellingham, il était sous infiltration. Donc évidemment qu'il était discret. Mais en premier mi-temps, je me rappelle du nombre de ballons qu'a récupéré l'Anglais. Oui, on est habitué, peut-être mal habitué à voir l'Anglais marqué sans arrêt. Mais le match défensif qu'il fait encore une fois, le nombre de kilomètres parcourus, qu'il fait ce joueur, c'est monstrueux. Et puis bien sûr, Vinicius qui, aujourd'hui, est le favori numéro un au ballon d'or. Parce que cette prestation-là, elle a marqué les esprits. Il avait un client, enfin on parle de Kimmich, c'est pas n'importe quel joueur. C'est un joueur qui a 10 ans de bagage au Bayern Munich. Il lui a mis la misère. Il n'a pas marqué, mais c'est comme si. Et puis, à l'âge de 23 ans, déjà 11 trophées, potentiellement 12. Plus si le Real gagne la Ligue des Champions, parce que ça te débloque la Super Coupe d'Europe et le Mondial des Clubs. Déjà peut-être deux Champions League. Waouh. C'est sale, c'est très très sale. Bravo aux supporters de Madrid qui ont encore joué leur rôle ce soir dans une ambiance qui avait l'air monstrueuse. Avec cet écran à 360, cette ambiance qui était légendaire avec ce toit fermé. J'aurais rêvé y être, évidemment, comme vous tous. Mais je ne vais pas me plaindre. J'ai déjà vécu 2022. Il faut partager la joie avec tous les supporters de Madrid dans le monde. J'espère que l'année prochaine, j'aurai l'occasion d'aller voir ce stade absolument magnifique. Vous le voyez en termes de frappe. Alors, ce n'est pas actualisé parce qu'au moment où j'ai screené, le Real n'avait pas encore marqué. Donc, on est à 16 frappes, 6 cadrées pour le Real, 60% de possession, plus de 1 d'expected goals. Le Bayern n'a pas montré grand-chose ce soir. Ça a été par intermittence. Vous le voyez dans les momentum en bas. Ce Bayern, c'est à l'image d'une saison compliquée pour eux. Saison blanche pour le Bayern. Ça fait plus de 12 ans qu'ils n'ont pas fait une saison blanche. Tourelle avait l'occasion d'amener un troisième club différent en finale de Champions League. Il va partir du Bayern. Il a failli faire le coup parfait ce soir. Il a failli faire une Real Madrid, mais malheureusement, en face, il y avait le Real Madrid. C'est ça qui est abusé. Évidemment, si je dois choisir des tops, je vois ces trois joueurs et je pense qu'on sera tous d'accord. Vinicius, Rossellou, Kroos. Évidemment, on mettra Rossellou, homme du match. C'est lui qui est en l'espace de deux minutes. Ce mec-là a vécu en l'espace de deux minutes une dose d'adrénaline dont il se souviendra jusqu'à sa mort. Quelle que soit l'issue de sa carrière. Alors évidemment, j'espère qu'il n'y arrivera pas de malheur dans sa vie, mais il se souviendra de cette dose de bonheur. Il a vécu les cinq plus belles minutes de sa vie, de sa carrière de footballeur. Mettre un doublé en deux minutes, en demi-finale de Ligue des Champions, contre Neuer, le meilleur gardien de l'histoire. Non, franchement, c'est beau pour lui. Dans les flops, des joueurs qui m'ont déçu. Nacho, pour son erreur. Rodrigo, que j'ai trouvé un peu décevant. Et Chouameni, petit mot sur lui. Je trouve que je n'arrive pas à trouver la plus-value de ce joueur. Je le trouve parfois nonchalant. Je ne le vois jamais sprinter. Il est toujours un petit peu en retard. Il ne prend pas de risque dans ses passes. Bref, on ne va pas le casser ce soir. Mais ce n'est pas le joueur, je trouve, le plus incroyable de l'effectif. Au niveau des notes, Nacho est bien noté. Il a fait un bon match sur le plan défensif, mais il empêche l'égalisation. J'ai bien aimé Carvaral. Carvaral, c'est le type de joueur, c'est le chien de la casse par excellence. Ce que tu as besoin d'avoir dans ton effectif, Rudiger, une passe D. Toni Kroos, il est homme du match, en fait. Toni Kroos est homme du match. D'après SofaScore, évidemment, ils n'ont pas noté encore Rossellou. Mais sur les titulaires, le 11 de titulaire, il est homme du match. Vinicius, hyper bien noté. Bref, voilà les amis. Le Bayern. Qui n'a pas fait un match aussi incroyable qu'au match allé ? Je ne sais pas si c'était l'ambiance, l'enjeu, leur réel niveau peut-être. Mais je ne sais pas, ce n'était pas le plus grand Bayern que j'ai vu. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ce match historique. On s'en souviendra. Franchement, s'il y a victoire en finale contre Dortmund, ce que je souhaite évidemment, ce sera Bellingham contre son ancien club. Je vous l'annonce direct, Bellingham va marquer en finale de Ligue des Champions. C'est écrit d'avance. Mais on s'en souviendra comme en 2022. Voilà, c'est magnifique. Et le Real qui, sur la décennie 2014-2024, 6 Ligue des Champions potentiellement, c'est plus que le Barça. C'est autant que Liverpool et le Bayern en l'espace de 10 ans. Rendez-vous compte de l'exploit. On vit dans un autre monde. Merci les amis. Merci pour votre force. Jubilez, profitez, criez. Et profitez, voilà. Profitez les amis. Moi, je vais couper jusqu'à dimanche. Je vais profiter de ma famille parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, que ce soit sur YouTube ou dans mon autre activité sur ce dernier mois. J'ai besoin de souffler, de profiter de mes proches. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de cette finale de Ligue des Champions qui nous attend. On fera des focus sur des joueurs. Et voilà les amis. Bisous.